... Le groupe Star local et des groupes français qui sont Mazelda, Minuit 6h et Solex. Donc un festival dédié aux femmes et aussi un concert d'ouverture où sera donné un hommage spécial à Christophe Mani qui a été cofondateur du festival et à votre collègue Maurice Ndiaye qui a aussi été un pilier de ce festival puisqu'il a permis d'avoir aujourd'hui, enfin il a vraiment participé au rayonnement et à la réussite des éditions précédentes. Nous avons bouclé le budget, il faut dire que par rapport à il y a deux ans puisque l'année dernière, vous le savez, le festival avait été partiellement fait suite à un accident qui m'était arrivé. Donc il y avait eu le festival, le quatrième et l'édition de l'année dernière avait été faite sans fond, non pas que les sponsors ne nous avaient pas suivis mais c'était des concerts de soutien à moi-même et à Métissons. Il y a deux ans, nous avions réuni un budget de 20 millions, cette année nous avons réuni un budget de 15 millions mais nous avons réussi tout de même, je pense, à sauvegarder la qualité. Si ce budget a baissé, c'est dû, vous le savez, à une situation économique difficile mais ça c'est une situation qui est au Sénégal mais qui est, je vois, internationale et donc nous en subissons bien sûr les conséquences. Principalement l'Institut français, le ministère de la Culture donc via le Centre culturel régional africain, la mairie de Saint-Louis, Eiffage, Rodriguez et Camacho qui est une société de BTP installée à Saint-Louis, une société portugaise, les hôtels de Saint-Louis et d'autres partenaires très importants que je ne vais pas vous citer là parce que j'étais un petit peu, voilà, mais les principaux sont ceux-là et le Réseau Musique 94 qui tous les ans nous envoie des groupes de France. Nous avons encore une fenêtre culturel ferme comme nous en voulons le festival comme nous l'avons présente ce festival de Métusson le vu. C'est ce qui nous est tenu au midi. Aussi, il y a des grandes affichies, 서 là où nous avons Pap Nian ou Marémant, les que vous le savez, vous les connaissez, il est en train de avoir un lancement de caissons. Donc le festival est ce qui nous a mangé. Nous avons eu une affichière d'autres proceeded, mais comme je le disais, Seduis a des difficultés et des problèmes qui sont les aides. Mais il a eu une soutenue qui nous peuvent revenir sur le festival. Donc c'est de rendre hommage aux femmes dans le festival et à ce moment-là. Et à ce moment-là, ils ont travaillé dans le festival de Christophe. Et à ce moment-là, Maurice Ndiaye, qui était responsable de la communication dans le festival. Elles ont pu rendre hommage au festival. Merci d'avoir regardé cette vidéo !